bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congolive nous sommes dimanche 7 mai 2023 c'est maté avec placide militaires de la lutte chasse messieurs placide bonjour et bienvenue bonjour messieurs journalistes et merci beaucoup pour l'accueil vous allez bien on va pas dire qu'on se porte bien avec cette triste nouvelle qui émane de la provine du site qui vous il ya plusieurs de nos concitoyens ont perdu la vie suite à une pluie diluvienne qui s'était abattie plus précisément dans le village bichouchou et qui en bongu c'était la nuit du jeudi au vendredi de la semaine qui vient de s'épuiser donc nous sommes profondément attristés par ces drames nous compatissons avec nos compatriotes nos frères et soeurs et qui sont mortes donc nos soeurs que nos frères qui sont morts dans suite à ces drames et à des inondations en tout cas dans les kaléhé nous sommes dans la province du site qui vous hier nous avons visité les liens on s'est rendu à kaléhé nous avons vu des images c'est vraiment douloureux ce qu'on a vu sur terrain il ya vraiment des morts plus de 200 morts jusqu'à présent c'est un bilan provisoire et plusieurs disparaît plus de 300 personnes et des blessés vraiment c'est les villages sont restés désert parce que tout est parti à plusieurs dégâts en tout cas nous compatissons je sais que le gouvernement fait des sommets pour revenir en aide à toutes les familles alors on commence par l'actualité également au bourrondi messieurs placés de nous alors concorter tous tous les cg qui ont marqué la semaine au bourrondi nous avons suivi les discours du chef de l'état encore avec un taux fort vers les rwandais qui le cas présente c'est ce que dit a dit ceci les rwandais sous couvert de m23 se donne la liberté d'agresser et envahir une partie de la province du nord qui vont c'est ce que dit a encore une fois de plus dénoncer en tout cas cette agression de la part d'irwanda comment vous trouvez cela et comment vous avez suivi les discours du chef de l'état nous félicitons d'abord les chefs de l'état pour son sang froid parce que il est quand même l'unique président qui a réussi à pointer du doigt il rwanda non non moi je dirais l'unique parce que son prédécesseur bien sûr il avait juste dénoncé l'inaction de la monisco mais il n'avait pas pointé du doigt les rwandais comme étant l'agresseur direct de la rdc alors c'est pourquoi quand même pour ça nous félicitons les sans-froid du chef de l'état actuel son excellence félix antoine tisekedi mais oui nous ne cesserons jamais de les décrier cette agression rwandaise sous couvert du m23 et les messages du chef de l'état c'est un message vraiment salué par toute la population congolaise et comme des citoyens patriotes nous les soutenons et nous ne serons jamais en contradiction avec tout ce qui cadre avec les messages visant à dénoncer à décrier la violation de l'intégrité territoriale de la république démocratique du congo donc au moins pour ce qui cadre avec la protection de l'intégrité territoriale nous devons rester soudés comme concitoyens comme population congolaise et c'est avec cette unité que nous serons à mesure de mettre en déroute les rwandais avec tous ces pays alliés et donc c'était au burundi où hier d'ailleurs les chefs de l'état a pris part dans des assises et les assises certainement se sont tenues à budjumbura mais c'est qui est vrai il ya des assises de telles assises qu'on aimerait pas que ça se passe en dehors de la rdc parce que là c'était ça ça cadrait beaucoup plus avec des relations régionales plus particulièrement en république démocratique du congo alors c'est là où nous disons lorsqu'il s'agit des questions sensibles concernant la république on aimerait que ça soit traité en interne on aimerait que si ça se passe au congo si tous ces pays membres venaient en rdc mais oui ils auront encore une autre manière de parler de la rdc maintenant en étant à l'extérieur oui les messages ne va pas vraiment ça ne va pas donner cette bonne ampleur mais aussi cette considération vous savez lorsque vous êtes dans l'habitation de quelqu'un lorsque vous êtes dans la concession de quelqu'un vous ne pouvez pas vous permettre de dire n'importe quoi parce que vous savez dans votre conscience que ce n'est pas chez vous c'est chez lui vous n'allez pas vous mettre à à les dénoncer ou soit à parler d'une manière négative parce que consciencieusement c'est chez lui et c'est pourquoi c'est la politique et la politique la politique la politique tous les éléments tous ces éléments là intervient tous ces éléments entrent en jeu et ça doit ça pèse bien sûr sur les discours les messages adressés à la nation donc c'est ce dont nous pouvons quand même souhaiter et à part ça il faudrait que tous ces pays soient sincères envers la rdc donc nous ne mérions pas de l'hypocrisie lorsqu'il y a toujours des relations internationales c'est du gagnant gagnant et nous pour le moment c'est dont nous avons besoin c'est beaucoup plus les recouvrements de l'intégrité territoriale les recouvrements de la paix dans la partie est de la rdc si ces autres pays peuvent nous aider dans d'autres contextes mais ce n'est pas c'est dont nous avons beaucoup plus besoin la population congolaise à namar nous avons déjà souffert surtout ici à la partie est la province du nord qui vouitouris sud qui vouit il y a déjà eu beaucoup de problèmes liés à la crise sécuritaire et maintenant nous en avons marre nous aimerions toujours qu'il y ait maintenant une solution définitive et durable par rapport à ce problème donc on n'a pas besoin de ces autres aides qui peuvent être des aides humanitaires des aides non non nous avons besoin de la paix et c'est là où tous ces pays doivent concentrer leurs efforts en dehors de ça nous dirons qu'ils ne nous aident à rien d'accord nous avouions suivi gouttérèse lui qui a dit la république démocratique du congo est très riche ressources naturelles ses patrimoines appartient au peuple et congolais nous devons veiller à ce qu'il devienne une source de prospérité et de développement et non des conflits des rivalités et d'exploitation un soutenable oui si vous essayez un peu de faire le décryptage de ces messages vous allez voir tous ces grandes puissances ok ne concentre que leurs messages sur les ressources naturelles de la rdc donc dans leurs intentions on ne sent pas vraiment l'aide que nous nous pouvons souhaiter donc année donc on ne voit pas cette quintessence de pouvoir nous venir en aide dans ce dont nous nous avons besoin pour eux ils peuvent même souhaiter que tous les congolais déménagent de ce pays comme ça il s'accapare en toute liberté nos ressources minières donc ils concentrent beaucoup plus leur accent sur les ressources minières de la rdc les potentialités de notre sous sol et année ils donnent moins d'importance à la survie ils donnent moins d'importance à la paix de la population congolaise si vous essayez un peu de faire l'analyse de leur message et c'est pourquoi nous dire nous nous admettons que nous sommes victimes de notre potentialité du sous sol congolais nous sommes tellement victimes et les messieurs donc les secrétaire général des nations unies de l'ONI il n'y a rien de nouveau il n'y a rien de nouveau dans son message imaginez les mêmes messages ok qu'il avait tenu dans les années passées il revient avec les mêmes messages nous voulons et maintenant quand est ce que ça sera pratique parce que au moins nous voulons des actions concrètes et visibles qui doivent être réventus par la population congolaise et à part ça ok au moins les nations unies ils peuvent basculer sur certains leviers et la donne peut changer oui ils ont quand même ses monopoles ils ont quand même ses pouvoirs et on se demande maintenant qu'est ce qui fait à ce que ces gens puissent manifester cette lanterre dans la résolution des problèmes sécuritaires surtout liés à l'agression rwandaise sous couvert de m23 dans la partie est de rdc donc c'est vraiment triste et pitoyable c'est pourquoi moi je ne donne pas du crédit au message du secrétaire général des nations unies alors dans ce même cadre il a appelé en tout cas tous les groupes armées à déposer les armes notamment les m23 et d'entraîner les processus c'est respecter la fédéroute des lois de l'aïden aérobique comment vous commentez cela c'est tellement contradictoire parce que d'après nos informations que nous détenons il y a la fameuse rébellion du m23 qui s'organise qui renforce ses positions alors on se demande est ce que le secrétaire général de l'ONU il est là pour essayer un peu de nous distraire pour nous duper et entre temps permettre que la fameuse rébellion du m23 puisse organiser en interne en rdc c'est très contradictoire de tout ce qui s'observe sur le terrain et au delà de ça l'aac l'aac vraiment pour nous c'est une force purement inutile d'autant plus que les délais d'ailleurs du retrait de la rébellion du m23 pour que cette rébellion puisse se retrouver dans ses positions initiales de cantonnement à sabigno c'était le 30 mars mais on se demande ils attendent quoi de mettre en application parce que la mise en application de la fête des routes de louanda c'est aussi attaqué par les armes et la fameuse rébellion du m23 mais la mise en application c'est seulement une partie et on laisse encore une autre partie parce que la mise en application doit être en totalité et comment comprendre cela c'est là on se dit il ya un complot il ya un complot ça c'est clair et le monde entier doit le comprendre et maintenant nous la population congolaise nous sommes tellement consciencieuse et on ne sont plus dit on va pas se fier à des messages de discours purement rhétorique de discours purement théorique sans pour autant voir des actions concrètes et la mise en application et qu'est ce qui doit être fait ce qui doit être fait c'est c'est de déloger la rébellion du m23 par force parce qu'au moins l'affaire des routes de louanda maintenant si ces gens s'il est assez parce que au moins dans son dans son message ok dans son message il appelle toutes les parties prenantes à veiller au respect de la fête des routes de louanda ok les parties prenantes et là il est un clim même maintenant l'est assez et si l'est assez ok n'est pas à mesure de faire respecter la fête des routes de louanda qu'il faut-il faire d'elle il faudrait chasser cette force inutile et à part ça au moins nous avons la force du point de vue interne parce que au moins la population congolaise oui on va pas quand même se voiler la face la population congolaise reste très hostile envers les rwandais qui travaillent sous couvert d'elle 23 et à part ça il ya aussi cette bonne collaboration entre la population congolaise mais aussi notre armée nos forces loyalistes et c'est là où réside d'ailleurs notre grande force donc et pour nous il serait mieux que notre gouvernement ok continue à multiplier les efforts pour équiper notre armée rien que ça et dans un bref délai vous allez voir cette fameuse rébellion du 23 anéantie par nos forces loyalistes en complicité avec la population dans ce même cadre et nous avons appris que les présidents ou en l'air pour qu'à gamine c'est paradis au bourgondi il n'a pas pris vraiment par ses assises il s'est fait représenter il ya également les présidents kenya et qui a pris l'air brille et pardon de son absence oui leurs absences ok leurs absences viennent confirmer notre thèse des complicités et vous allez voir c'est le kenya l'ouganda et les rwandais sont les trois pays qui travaillent en trio uniquement pour endeuillé nos familles dans la province du nord qui vous donc ça confirme bel et bien notre thèse de la complicité de tous ces pays membres surtout des grands pays les grands décideurs constituant cette communauté des états d'afrique de l'est donc il n'y a rien de surprenant et il se reproche aussi de quelque chose parce que dans tout ce qu'il ya comme dénonciation oui on repère une main noire de la force de l'eac particulièrement les troupes kenyanes et ougandaises oui vous allez voir là où il ya toujours des problèmes c'est au niveau des endroits où il ya les cantonnements des troupes kenyan notamment en commençant par kibumba c'est par kibumba ou la fameuse rébellion de 1923 entre en heure d'essai si pas kibumba c'est là à bounagana et on se demande pourquoi tout ce qu'ils ont ils avaient insisté de rester uniquement dans ces deux parties de la province du nord qui vous oui ces gens pouvaient pénétrer dans les fins fonds mais c'est là où il ya quelque chose qui croche il ya un oui sous roche et on ne sera pas silencieux face à cette complicité au delà de ça le président rwandais paul kagame c'est bien lui les chouchous de l'occident c'est bien lui les fils dorlottés de l'occident oui mais aussi avec les états unis bien sûr donc il ya il se pourrait qu'il y a des règlements des comptes entre l'occident et les états unis oui l'occident et les états unis envers le rwanda il ya des dettes peut-être qui possèdent les états unis les états unis et l'occident sont redévables envers le régime de kigali c'est pour cela même qu'ils ont du mal à sanctionner le président rwandais et tout son régime et c'est pour cela même les présents c'est pour sanctionner un processus comment lorsque 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 la communauté internationale avait sanctionné les présidents risques ok et jusqu'à présent il ya déjà un mandat d'arrêt ok lorsqu'il risque donc il ya d'ailleurs une réunion qui est prévue en afrique décide ou s'il foulait seulement ses pieds tellement que l'afrique décide c'est un pays signataire ok de la charte du coup de la cour pénale internationale une fois le président risques foulé ses pieds en afrique décide oui l'afrique décide a le plein pouvoir de faciliter son arrestation comprenez et maintenant pourquoi ne pas faire ça envers le président rwandais polka gamme entre le président rwandais polka gamme et le président risques qui détient quand même les droits des vétos ok c'est là où vous devez comprendre donc il ya il ya une complicité en outrance contre la rdc et au delà de ça nous nous dénonçons bien sûr l'effet d'amadouer les régimes de kigali par ces protecteurs ces protecteurs là je cite automatiquement les états unis et l'union européenne donc on ne voit pas mâcher les mots il ya un complot contre la rdc si conté aussi de chaque pays sinon les rwanda devrait déjà être sous sanction ou bien être déjà sanctionné bon la diplomatie la diplomatie elle est aussi tendancieuse c'est là où nous disons le monde entier ferme les yeux face à tout ce qu'il ya comme crime en rdc normalement si la diplomatie serait juste ok il serait juste mieux que tous ces pays décidés à toutes les grandes puissances viennent faire les constats ici en rdc et de voir la réalité des choses de voir comment nos concitoyens sont victimes de plusieurs crimes contre l'humanité commis par le rwanda et directement décidés oui dans ce sens le monde a perdu l'humanisme c'est un sérieux problème la diplomatie la diplomatie bien sûr doit la diplomatie doit agir la diplomatie de chaque pays pèse sur ce qu'il ya comme sort contre tel ou tel autre régime mais nous devons mettre beaucoup plus en avance l'humanisme d'allécher de tout ce qu'il ya comme diplomatie fini par cette actualité les éléments d'ifm 23 cd guise séjour ici à milice d'autodéfense dans plusieurs localités qu'ils prétendent avoir cédé à la force de l'air c'est notamment qu'ils pouvaient du chouchard qu'ils y bas qu'il n'y a rizou bon ou son bagu n'y a qu'à tous les gros rois bigongue et qui et qui bâtiront a déclaré les vices premiers ministres et l'inverse de la défense nationale jean pierre bimba lors du conseil des ministres de la fois passé comment comprendre cela déjà le m23 se déguise en ilise d'autodéfense aussi mais oui c'est une stratégie militaire c'est une stratégie dégueu et il ya aussi un sérieux problèmes à un moment on saura pas distinguer qui est un 23 et qui ne l'est pas parce que ces éléments du m23 se concentrent beaucoup plus dans des entités où on parle les kinyarwanda comprenez alors là il y aura une grande difficulté de distinguer qui est un 23 et qui ne l'est pas dans les citoyens lorsqu'ils ont déjà pris cette stratégie de se déguiser en des populations civiles et c'est vraiment un danger et c'est là où nous appelons la population à rester très vigilante et à dénoncer toute personne suspecte toute personne nouvelle dans une entité afin de faciliter les gouvernements à faire son travail oui les gouvernements là comme c'est la guerre là je vois automatiquement les autorités militaires donc c'est ça et c'est à ce niveau où nous allons vaincre encore cette agression rwandaise sans cela ça serait vraiment très compliqué et ça va rendre encore la tâche très difficile à nos autorités militaires donc la population doit rester vigilante et doit dénoncer d'une manière ou d'une autre toute personne suspecte tout mouvement suspect observé dans nos entités respectives d'accord placide comme à l'accoutrement c'est qu'il parait un message à nos forces armées de la rdc oui à nos voyages militaires de toujours tenir oui la population congolaise manifeste son soutien indéfectible envers nos voyages qui sont nos héros vivants et on est confiants que nous allons mettre en déroute la fameuse rébellion du m23 avec ses alliés si pas faire échec au régime de kigali merci beaucoup placide bon dimanche à vous on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'accord bye bye merci parlement bye bye